Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour la suite de Civilisation VI avec la Grande Colombie. Donc là on regarde un petit peu quelle technologie on va prendre, je pense qu'on va aller vers Service Diplomatique ou alors Foire Médiéval. On va aller vers Service Diplomatique, non on va aller vers Foire Médiéval et je vais laisser un tour là-dedans. Comme ça si jamais on a besoin d'un changement brut, on va pouvoir le faire. Donc du coup on va faire 3 tours là-dedans et puis on va voir. On a un changement de carte, je vais le faire maintenant avant d'oublier. On va prendre Théocratie, achat avec la Foire moins 15%, ça c'est super important pour moi. Et en même temps on a plusieurs cartes, donc là on a perdu de l'or parce que nous avons évidemment... Oh non me dites pas que j'avais contrat de vassalité. Non c'est pas ça, conscription a sauté en fait. Donc je vais mettre conscription, vétéran c'était bien mais maintenant c'est fini. On peut mettre contrat de vassalité, production pour les unités maritimes. Allez on va mettre Industrie Maritime, Industrie Maritime, non 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 on va pas mettre Industrie Maritime. Ça serait un petit peu contre-productif pour nous. Donc là je ne sais pas quelle carte mettre. Si je regarde très vite. On n'a pas besoin de chevalerie. Contrat de vassalité, bastion, vétérance. Non il n'y a aucune ville qui est en train de faire ces quartiers là. Allez on va prendre Ordre Équestre. Ouais pourquoi pas, on va faire un gros stock de fer. Quoique peut-être qu'une ville pourrait lancer un campement. Non les villes sont occupées à faire de la science et de l'or. Donc du coup on n'a pas le temps pour ça. Allez. Tu dégages, tu dégages. Tu dégages aussi. Servage, je vais te garder. Pour les 11 tours qui nous restent. Donc du coup là on va mettre le bonus de proximité pour les campus plus 100%. On va mettre, je ne sais pas si le bonus de proximité pour les lieux sains serait intéressant. Parce que les lieux sains ce n'est pas nous qui les avons placés. Là il y a un bonus de plus 1. Là il y a un bonus de plus 1. De plus 2. Donc ouais ce n'est pas des campus. Ce n'est pas des lieux sains pardon. Délicieusement installés. Celui-ci il est en plus 2. Non, ils sont pourris. Donc on ne va pas doubler les choses qui sont pourries. Allez. C'est adjugé maintenant. Toi tu dégages aussi. Ligue diplomatique, le premier compte pour 2. On va le garder encore un petit tour. Donc du coup on va mettre écrit. Non pas écrit sain justement. Philosophie naturelle. Il n'y a pas un truc qui me rapporte de la science. Non. Je n'ai pas rationalisme. On va mettre architecture gothique maintenant. Je pense que c'est mieux. Il n'y a pas d'autres cartes qui pourraient être intéressantes en fait. Les bonus de proximité pour les zones industrielles c'est vraiment élevé. Parce qu'on a vraiment tout donné en fait. Hors d'équestre. Voilà. On a tout donné donc du coup. Toutes nos zones industrielles ont des puissances élevées. A moins ce que je rêve. Ici elle est à 3. 4 même. Ici tu es à combien ? Tu es à 4 ou 3 ? Tu es à 4. Donc ouais. Ici tu es à 3. Donc ouais. Ça nous donnerait vraiment pas mal de production. C'est juste que la production c'est pas... 1 de production c'est pas équivalent à 1 de science en fait. En tout cas on a augmenté un petit peu notre science donc c'est toujours bien. On va peut-être faire l'université. La place de théâtre en plus machin. Non il y a un truc qui se profile à l'horizon. Dans un tour donc on va faire le moulin. On va essayer de faire la casa de Contaratafion. On va faire l'arène. J'avais prévu de faire des unités. Fais moi un guerrier s'il te plaît. Un guerrier en 2 tours. Tu peux me faire une catapulte s'il te plaît. Catapulte en 2 tours c'est tellement délicieux. Et du coup catapulte en 2 tours aussi. Voilà. Comme ça il n'y a pas de jaloux. Comment on va faire la casa ? Bah tu vas aller vers Maracaibo. Maracaibo délicieuse ville qui donne 3-3 pour toutes les autres villes. C'est vraiment bien. Ok. Je pourrais ramasser ici. Mais la ville n'a pas beaucoup de production. On va faire une série. Voilà regarde ça. T'as de la production. C'est très bien. Donc ici il te reste une charge. Toi il te reste combien de charges ? Il t'en reste 5. Tu peux venir ici. Et du coup là on va t'acheter un bâtisseur. Ça coûte moins cher parce que nous sommes sous théocratie. Bon c'est pas genre ça coûte infiniment moins cher. 15% c'est toujours ça. Si on achète 7 unités. Bah on a une unité gratuite du coup. Là je sais pas ce que je peux faire. 1, 2, 3. Ouh délicieuse case ici. Délicieuse, délicieuse. Délicieuse case. Ouais je sais pas ce que je peux faire. Si seulement on pouvait obtenir ces cases là. La ville ici aurait beaucoup de production. Mais ça vaut pas la peine. C'est pas des cases qui me donneraient de l'or par exemple. Bah du coup tu vas passer ton tour. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Toi tu vas aller dans l'eau. Prochain tour tu pourras traverser les océans. Le guerrier qui est ici. Tu peux aller par là. D'ya ne me déteste pas tant que ça. J'ai beaucoup de griefs envers les autres civilisations. Donc du coup je génère énormément énormément. Pénalité pour les capitales d'origine occupées. Oh. Ça c'est pour empêcher les gens de capturer des villes en fait. D'accord. Ouh j'ai vu un truc mais je sais pas ce que c'est. Ah bah voilà. D'ya qui me... Qui me dénonce. Il me faudrait 5 R à score pour être dans un âge d'or. Ça serait dommage de perdre ça. Ok. Il me faut 4 R à score du coup. Cartographie débloquée. Tu vas aller tranquillement. Tranquillement vers production en série. Donc là. Changement dans un tour. Donc du coup toutes les unités finissent dans un tour. Sauf le spada 5 qui est là. Ok. Il va mettre beaucoup plus de tours que ça. Tu vas venir ici. Et je vais peut-être ramasser pour la chapelle du grand maître. Le spada 5. Le spada 5 si tu veux. Tu peux aller dans l'eau. Alors toi tu vas dormir ici. Parce que je me vois pas te contrôler tout de suite. Oh. Edovan. Donc là c'est Tokyo. Il a capturé des villes qui n'étaient pas à lui. Lisbon. Je vais mettre un émissaire pour avoir 4 pièces d'or dans la capitale. C'est toujours ça. Donc là tu traces tout droit mon petit. Tout droit. Tout droit. Tout droit. Alors ici. Ah tu peux pas. Ok. Donc là du coup on va ramasser cette forêt. Voilà. Et on va pouvoir placer du coup un campus encore plus délicieux. En plus 4. Ouh. Celui-ci est meilleur. Celui-ci est meilleur. C'est pas grave. C'est pas grave. On pourra le donner à cette ville. Avec un. Avec un. Avec un bâtisseur ça peut être délicieux. On va recruter le maximum de bâtisseurs maintenant. Parce qu'on va changer d'air. Dans 10 tours. Le monde va se réunir. Et décider qui est le plus méchant de tous. Ce qui va être génial ça va être le bonus de vitesse. Sur les autres continents en fait. Donc ça va pas trop me ralentir. Alors. Le joueur choisi. Génère moins de grief. On va choisir nous. Les nouveaux quartiers. Par ce joueur. Allez. On va choisir. Nous. Voilà. Donc on va essayer de voir si on peut générer moins de grief. Et si on peut faire des bombes culturelles quand on construit un quartier. Regardons ce qui va se faire. Ok. La sécheresse ici. C'est pas bien. En plus on a un aqueduc. Simon Bolivar pour les deux. Par contre là c'est pas le bon. Le joueur choisi génère 100% de grief en plus. Et les autres joueurs génèrent 100% de grief en plus pour ce joueur. On a eu au moins un truc. Donc là qu'est-ce qu'il se passe ? Incident éteint. Point de victoire diplomatique plus 1. Tac tac tac. On peut recruter un apôtre. Bien sûr. On peut faire un campus délicieux ici peut-être. Plus 2. Plus 1. Plus 1. Plus 3 délicieusement ici. D'accord. Si tu veux bien faire un tour dans quelque chose. Dans un bâtisseur par exemple. Donc là je vais changer. Foire médiévale. On va aller vers service diplomatique. Je me vois oublier le truc en fait. Quand j'y pense mieux vaut que je le fasse. Donc là on a fini ça. Est-ce que tu peux finir l'atelier le temps qu'on puisse avoir production en série ? On pourrait. Si je ramasse une forêt. Donc là il y a toi déjà qui te dirige par là. Ok. Donc le bonus a disparu. On ne va plus pouvoir finir la capitale tout de suite. Par contre je peux faire la casa en 26 tours. 26 tours c'est beaucoup. C'est énorme 26 tours. Laissez-moi voir. Laissez-moi réfléchir. Ok. On va faire un truc. Toi tu vas venir ici. Je vais t'acheter la casa. C'est le troisième rayon. C'est la base. C'est normal. Et du coup je vais ramasser ça. A Panama. On va monter à cette population. Ok. Du coup là je vais reprendre cette case. Et je vais lancer du coup. La casa de contaratation. Là. Je pourrais mettre. Une place de théâtre ici. Une place de théâtre ici. Malheureusement. Une place de théâtre ici. Et une place de théâtre là. Ouais. Mais il faudra un autre quartier pour booster celle-là. C'est faisable en tout cas. On finit la catapulte ou pas ? On n'a pas besoin de finir la catapulte. La zone industrielle. J'aimerais tellement produire une zone industrielle dans cette ville. Mais je ne peux pas former d'aqueduc. C'est ça le problème. Il n'y a pas d'eau. Attendez. Est-ce que c'est une plaine inondable ici ? Non. C'est une prairie. Ce n'est pas une prairie inondable aussi. Si ça avait été une prairie inondable. J'aurais pu faire. Par exemple ici. Je peux faire un aqueduc. Ah ouais. Mon truc est là. Si je fais un aqueduc ici. Je peux faire un complexe industriel là ou là. Il sera en plus d'eux. Il faudrait le booster. Il faudrait le booster. Donc si je le mets là. Je peux faire la place de théâtre là. Elle sera en plus trois. Mais celui-ci serait mieux. Ici il n'y a pas autant de mine que ça. Si je mets le truc ici. Le maximum que je puisse avoir en fait c'est plus deux. Le maximum que je puisse avoir c'est plus deux. À moins d'avoir six trucs autour de moi. Mais je n'ai pas. Ici je peux avoir deux mines. Là je peux avoir deux mines. Et du coup ça fait plus deux seulement. Donc ouais. C'est un peu compromis tout ça. L'université serait mieux. Mais quatre de science. Ce n'est pas énorme non plus. Ça va encore. Donc toi tu vas aller dans l'eau. Toi tu restes ici. Toi tu vas venir ici parce qu'on va avoir besoin de toi. Il faut faire attention un petit peu à ce qui se passe aussi. Donc là je vais recruter un autre bâtisseur. Voilà. Nous avons épuisé notre foie. On peut faire des fermes. Voilà. Je vais faire la ferme ici. Ensuite je vais aller là pour la faire. Sinon j'aurais perdu mon temps à venir ici en fait. J'aurais perdu toutes mes charges. Donc là je peux acheter cette case. Pour ramasser la forêt sans Magnus. C'est pour ça que je voulais voir si je pouvais déplacer Magnus vite fait entre les deux villes. Mais c'est peut-être ce que je devrais faire. On va faire ça. Ok. On a gagné deux tours. Ok. On va regarder un peu. Loyauté. Loyauté c'est huit. Donc du coup on regarde un peu ici. Il y a trois villes là. Malheureusement je ne vois pas c'est laquelle. Mais en tout cas il y a trois villes qui donnent de la pression sur Eidhoven. Eidhoven c'est une ville des Pays-Bas. Donc du coup sa capitale devrait se trouver ici. On va voir ça. Si la capitale se trouve ici franchement on attaque. On rentre par là et on fait ce qu'il faut. Eh oui c'est ça le plan. On rentre par là et on fait ce qu'il faut. Mais jusqu'à présent on n'a pas perdu tant que ça d'unité. On a peut-être perdu deux cavaliers au début. Deux cavaliers ouais c'est sûr. Je crois c'est... Ok en se promenant près des salles de classe du campus de Caracas. On peut entendre les scientifiques et mettre des idées révolutionnaires sur le monde. Ok donc là est-ce que tu as fini déjà la plateforme commerciale ? Parce que le mec il fait tout sauf ce qu'on lui demande. Là je peux ramasser pour de l'or. Mais on va faire la ferme. Voilà. Donc là nous avons un campus en plus dix. Délicieux hein ? Eh oui. Le bonus de proximité c'est imparable. Il faut pas le négliger ce truc. Il faut vraiment pas le négliger. Mettre des villes sans mettre un campus franchement c'est... C'est... Enfin... Mettre une... Mettre un quartier. Sans tenir compte des bonus de proximité c'est du gâchis. C'est du gâchis tout simplement. C'est du gâchis pur et simple. Et jamais je le conseillerai. Même si vous êtes désespéré. Trouvez un autre moyen pour choper de la science ou... Ou de la culture. Non la culture je retire. Non la culture c'est difficile à faire. Les quartiers... La place de théâtre c'est le pire pour avoir des bonus de proximité. Parce qu'il faut faire une merveille. Et en divinité faire des merveilles c'est pas... C'est pas le truc insurmontable. Mais ça demande un petit peu d'investissement quoi. Ok on s'approche de la merveille. On va commencer à mettre des cases intéressantes. Ah non pas celle-là. Celle-là oui mais pas l'autre. 1, 2, 3 je peux pas voir celle-là. 1, 2, 3 je peux avoir le truc. Ok. Tu vas venir là. C'est une très bonne case. Regardez ça. Je suis en train d'acheter des cases à 170. Alors que 170 c'est l'argent qu'il faudrait pour améliorer mes trucs. Mes unités. Donc là 21 tours pour la casa. Là on va faire la casa sans... Sans truc. Celui-ci je le veux pas. Et je vais le refuser je pense. Et on va voir le suivant. Tu peux venir ici. Apparemment le volcan est actif. Mais il veut plus exploser. Il attend que je mette en fait ici là. Le petit truc de l'élevage. Donc là il trace en ligne droite notre... Notre général. Le cavalier qui est ici. Tu viens d'arriver. Ok viens donc là. Passe ton tour. Toi il faut que t'ailles là. Fais ce que tu veux pour y aller. Le spadassin. Voilà. Il commence un peu à se piétiner ses unités. Mais là par exemple. J'ai perdu 20 tours. J'ai perdu 20 tours. Peut-être 15. Entre la précédente guerre et maintenant. Donc si j'étais plus organisé. En fait j'aurais monté les unités bien plus vite. Mais pour ça il faut de la science. Il faut un peu tout. Ok dans 4 tours on va choper. La chapelle lui va en mettre. Normalement c'est fini. On ne va plus produire d'unité. Un autre feu de forêt. Pas chez nous s'il vous plaît. Mais non. Nous on respecte la nature en fait. Donc on ne peut pas avoir des feux de forêt. Vu que toutes nos forêts sont rasées. Par respect pour la nature bien évidemment. Ah c'est comme ça qu'il faut faire. Bah la nature va me respecter en m'éclatant du magma dans... Sur le visage. Donc là je peux faire la place de théâtre. Non. Plus un seulement. On peut faire une zone industrielle. En tout cas cette ville est bien. Cette ville est vraiment bien. Un campus. Ouh il y a un campus en plus 4 mais je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Cette case est bien plus importante que les 4 de sciences qu'on pourrait obtenir. Un lieu sain aussi. Plus un. Plus un. Plus 4. Ouais. Un barrage. Un barrage pourrait nous aider. Un barrage pourrait nous aider dans cette ville. Je ne peux pas le faire ici malheureusement. Est-ce que je peux faire un aqueduc ? Je peux faire un aqueduc ici et du coup je peux mettre un complexe industriel là. Une zone industrielle ici. Du coup il y aura plus 2. Plus 2. Ok. Il sera en plus 4. Allez fais moi donc l'aqueduc. Du coup ton pote qui est ici il va te faire un ingénieur. A 7 tours l'ingénieur. On a vraiment profité. On a vraiment profité de la réduction. Là il y a un autre ingénieur. Il peut venir ici aider un peu. Voilà. Par contre il faudra qu'on fasse un barrage à un moment ou un autre. Par exemple cette ville tu peux faire un barrage. Tu ne peux pas faire un barrage sur cette case. Ici. Non on ne peut pas. Par contre ici on peut. Mais du coup ça casse un peu les fermes qui sont là. Parce que si on fait un barrage sur cette rivière en fait ça sera bien. On peut éviter la crue. Fais moi un marché s'il te plaît. Au lieu de faire un spad à 100. On n'a pas besoin du spad à 100 maintenant. Toi tu peux venir là donc vas-y. Alors toi tu peux faire ça. T'as deux chars. Tu peux venir ici ramasser ça. Cette ville n'a vraiment pas de production en fait. C'est ça que ça veut dire. Une zone industrielle. On ne peut pas faire de barrage d'aqueduc. Un campus. J'aimerais faire un campus. Peut-être au prochain tour. On va y mettre un rempart. Donc là on a mis... Ah on peut le réparer d'accord. Il était juste cassé. Ça fait toujours plus d'or. Ok. Quatre points. C'est pas non plus le truc de fou. Ah cette case on l'a enfin. On peut mettre ça par exemple. Je crois que c'est pour cette ville. On peut vérifier ça. Ouais c'est pour cette ville. Donc ici on va pouvoir mettre la mine en place. Production, production. C'est bien de compter sur les forêts. Mais la production c'est super important. Un, deux, trois. Tu peux venir ici. Allez tu vas te mettre là. Nous avons normalement architecture gothique. Architecture gothique. Ok. Donc toi on a vu ici. Là on ne peut rien voir. Ok. Là tu ne peux pas y aller. Ok. Regardons un peu le jeu de loyauté ici. Ok. Il y a cette ville ici. Et il y a une ville là. Je ne peux pas voir les autres villes qui seraient éventuellement là. Allez. Tour suivant. Donc toi tu peux aller tout droit. Trouve moi le Canada très vite s'il te plaît. Comme ça si j'attaque des deux côtés ça peut être pas mal. Tu peux aller là. Fasse ton tour. Ok. Bah tu peux aller dans l'eau en fait. Ce n'est pas un problème. On peut upgrade nos unités dans l'eau. Ce n'est pas un souci. Il faut juste se demander est-ce qu'on fait les coursiers en fait. Vous avez réussi à résoudre des conflits internationaux. Ouais. Ah je suis comme ça moi. J'ai énormément de griefs qui ne disparaissent pas. Ok. Donc là je parlais de faire un canal. Et bien ça m'a explosé au visage. Donc du coup ici tout a été détruit. C'est très bien. On vient ici. On utilise du coup une charge. Puis on a simplement gagné un tour seulement. On va réparer notre plateforme commerciale et un peu tout. Ici on peut mettre une plateforme commerciale plus 2. Il y a un plus 3 ici. Allez vas-y fais-moi un monument. Ça me donne toujours plus de culture. L'armorerie ouais vas-y. Ça me donnera plus d'espace. Regardez ça. On a stocké du salepêtre. Tu peux aller dans l'eau. Tu peux aller dans l'eau. Allez on va envoyer tout le monde dans l'eau en fait. Ce sera plus simple. Il y a de la place. Ok. On va jeter cette case. Ça coûte un petit peu trop cher. Je vais ram... Ouh ! J'allais faire une erreur. Donc là on va enlever du coup les remparts. On va mettre le campus. Donc avant de mettre le campus je vais ramasser la production. On va pouvoir mettre le campus en 36 tours. Mais un campus en plus 5. Qui deviendra un campus en plus 10. Délicieux campus. La catapulte s'est faite... Démolir. Et oui quand on parle de nature. Donc là un tour. Toi tu viens ici et on passe notre tour. Je peux faire une mine ici. Elle peut être détruite. Allez vas-y. J'ai une charge. On peut venir ici. Si seulement cette ville pouvait capturer une case utilisable plutôt qu'une montagne. Elle a capturé deux montagnes. Mais t'es sérieux ? Tu te moques de moi là ? Je n'ai rien dit. C'est pas lui qui a capturé... De toute façon il n'y a rien qu'on puisse construire là. Donc du coup c'est mort. Ouais. En fait il n'y a pas de case utilisée pour cette ville. A part ce petit truc là. Ok. Donc là. Bah tu vas venir par ici. On va essayer de voir. Il y a une cité et un état ici. Buenos Aires. Qui c'est ? Si c'est Buenos Aires je serais content. Oh regardez. Ils vont se rencontrer. Ils vont se rencontrer là. On va faire le tour du monde. Combien de tours avant le changement d'air ? Six tours. On ne va pas faire le tour du monde. Il me faut juste un Eraskor. On ne va pas faire le tour du monde. Du coup toi tu... Un tu viens en bas. C'est tout. Toi tu restes... Tu restes ici. Mais du coup si les deux partent dans une direction opposée. Il va y avoir un souci. Viens dans l'eau. Avance par là si tu peux. On passe ton tour. On se part. Alors. Tac tac tac. Architecture gothique. Moyen-âge et renaissance. Je pense bien que les merveilles que nous sommes en train de faire sont de la renaissance. La casa et puis l'arsenal de Venice. Ce sont des... Ce sont des... Des merveilles qui demandent pas mal de trucs. D'accord. Donc là qu'est-ce que nous allons avoir ? Panama. Je vais t'acheter une case. Celle-là par exemple. Et on va mettre ça dans l'eau. Le Holocé d'Alicarna c'est disponible. Oh punaise. Ben on le fera peut-être. Le Holocé je pense qu'en ramassant genre deux fois des forêts on pourra finir ça. Mais l'arsenal de Venice il demande un peu de production. 320. 920 pardon. C'est beaucoup. 920 c'est énorme. Ok. On a gagné 6 tours. Le mieux en fait c'est même de ne pas ramasser de forêt. Parce que là c'est vraiment... C'est du gâchis quoi. J'ai combien de forêts à ramasser ? J'ai encore... Deux forêts ici. Une forêt là. C'est du gâchis. Une université. Donc il faudrait que je mette une université ici pour pouvoir avoir mon petit bonus. Allez va vers les châteaux. On va voir ce que ça va me donner. Donc la création instantanée d'une bombarde avec un niveau de promotion. Ça c'est parfait. Parce que ça veut dire que je peux créer une bombarde. Juste à côté d'une ville ennemie par exemple. T'as fini ton marché. Tu peux me faire le campus du coup ? On va virer cette case. On va virer cette case. Ok. Allez vas-y. Si tu veux y mettre ça. Pourquoi pas. Alors est-ce que j'ai des choses à te vendre ? Ouais il a déjà tout ce que j'ai. Quelqu'un construit le Colisée. Le Colisée est une bonne merveille quand on fait la guerre. Ok. On va venir là. On va voir la cité. T'as Hong Kong. Hong Kong ça nous donne... Un bonus étendu. Non. Bonus production plus 20% pour tous nos projets de ville. D'accord. Établir une route commerciale. Ça va être un peu difficile je t'avoue. Mais je peux devenir son sudrin. Ça me sert à rien. Je vais juste mettre un émissaire. Ah non 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 non. Regardez j'ai besoin d'un Erascore. Ah mais j'ai tous mes Erascore. Bah du coup on va juste mettre un... Un ici on sera à deux. Si on est son premier émissaire pour la première fois on chope... On chope des Erascore. On chope deux Erascore. Donc on va attendre. On va garder ces Erascore pour... La prochaine R. Non ce coup des cases est juste abusé. D'ailleurs je vais te donner cette case aussi. Parce que c'est de la production on va y mettre une mine. Ok. Ah oui c'est vrai on n'a pas vu la ville de Saladin non plus. Ok. On a découvert quelqu'un d'autre. Oh la... Kaokia. Kaokia c'est la mer... C'est la cité et à qui il nous faudrait. Ojo l'a prise. Ouais Kaokia il nous le faudrait. Qu'est-ce que tu veux déclencher ? Inspiration pour service diplomatique. Je peux pas m'allier à quelqu'un malheureusement. Il me déteste bien trop. On a fini la chapelle du grand maître. Voilà donc là c'est très bien. On va lancer les universités maintenant. Maintenant qu'on a rien d'autre à faire. Que ça. Allez plateforme commerciale on va la mettre ici. Plus 3 c'est pas le bonus... C'est pas le minimum. Mais c'est toujours ça. T'as fait une arène. T'as fait une arène. Un campus. Un campus délicieux. Tu peux me faire ça. Y'a un plus 2 ici. Y'a un plus 2 là. Sur cette case vraiment pourrie. Mais il faudrait que je l'achète donc du coup j'ai pas envie. Une plateforme commerciale. Plus 2. Plus 3. Plus 3. C'est que des cases vraiment délicieuses. Ouais c'est dommage. Euh bah ce que tu vas faire c'est me faire un ingénieur. Ça va améliorer ici ce qu'on va faire. Donc là je vais envoyer un émissaire à Kaokia. Comme ça j'ai le double. Toujours la même chose. Et si jamais on en veut un. On fera ce qu'il faut. Allez. Va dans l'eau si tu veux. Donc là tu vas mettre cette mine en place. Boum. Voilà. Cette ville va enfin avoir un peu de production encore. Donc là j'ai la pierre que je peux ramasser. Je pense que l'arsenal de Venise me retarde. Ça me retarde énormément. Donc je pense qu'on va finir l'épisode déjà. Et puis on va voir ce qu'on va faire dans le prochain. Donc là je vous dis merci d'avoir regardé. Et à bientôt. Sur Memoria. Allez salut.